On va commencer à multiplier des nombres à deux chiffres. Donc, si j'ai un exemple comme 21 fois 13, donc je l'écris comme ça, 21 fois 13, les choses qui sont les plus importantes que vous devez le savoir, c'est que quand je multiplie quelque chose comme ça, je prends le 3 et je le multiplie une fois avec 1 et une fois avec 2. Et la même chose pour le 1, je le multiplie une fois avec le 1 et une fois avec le 2. Donc, ça c'est le principe. La deuxième chose que je dois savoir aussi, que quand je multiplie 21 fois 13, puisque 13, c'est deux chiffres, donc dans le résultat, je dois mettre mes réponses en deux lignes, de cette façon-là, et j'additionne les deux lignes pour avoir ma réponse finale. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je dois savoir, quand je multiplie 21 fois 13, et quand je fais la première ligne, quand je multiplie 3 fois 1 et 3 fois 2, quand je descends au deuxième avec le 1, pour multiplier 1 par 1 et 1 par 2, je dois faire quelque chose qui s'appelle shift, comme ça, vers la gauche, une chiffre vers la gauche, et je continue à faire l'addition. Donc, pour voir tout ça, tout de suite, comment je peux le faire, on va effacer ici, et on va faire la multiplication de 21 fois 13. Donc, voici 21 fois 13. On a dit, je viens de prendre le 3, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, et on termine la première ligne. Pour aller aux deuxièmes lignes, pour multiplier le 1, je dois laisser ici espace, je n'écris rien, et je fais un shift vers la gauche, et je dis 1 fois 1, ça donne 1, 1 fois 2, ça donne 2, et je fais l'addition. Donc, ça, c'est vide, il y a des personnes qui mettent des zéros, on peut mettre des zéros, ou simplement, je viens vers la gauche, une étape. Donc, 3 plus rien, 3, 6 plus 1, 7, et 2 plus rien, 2. Donc, le résultat, c'est 273. Maintenant, je prends la deuxième, qui est 25, fois 17, et je fais bien attention que, parce que j'ai 2 chiffres, je dois avoir 2 lignes ici. Donc, 7 fois 5, 35, cette fois-là, je retiens 3, 2 fois 7, 14, 14, et 3, 17. Maintenant, pour aller aux deuxièmes lignes, pour multiplier le 1, avec le 5 et le 2, je dois faire attention que je prends une étape vers la gauche, et je dis 1 fois 5, 5, 1 fois 2, 2, et j'additionne. Donc ici, cet espace, c'est vide, 5 plus vide, c'est 5, 7 plus 5, c'est 12, je retiens 1, 1 et 1, 2, 2 et 2, 4. Donc, la réponse, qui est 425. Maintenant, pour la dernière, j'ai 45, fois 32. Encore une fois, j'ai 2 chiffres, c'est-à-dire, je vais avoir 2 lignes. Je dois faire attention. 2 fois 5, ça me donne 10, 0, je retiens 1, 2 fois 4, ça me donne 8, 8 et 1, 9. Après ça, je prends un pas vers la gauche, 3 fois 5, 15, je retiens 1, et cet 1 là, je le mets comme ça, parce que ça, c'est la deuxième ligne, 3 fois 4, 12, 12, 12, et cet 1 égale 13. Donc maintenant, quand je fais l'addition, je dis 0 plus rien, 0, 9 et 5, 14, je retiens 1, 3 et 1, 4 et 1. Donc, c'est un grand nombre, 1440. J'espère que vous avez bien compris comment je peux multiplier des nombres à deux chiffres et comment je peux regarder combien de lignes je vais recevoir quand j'ai deux chiffres ici, c'est-à-dire deux lignes ici, et n'oublie pas toujours, pour la deuxième ligne, de faire un chiffre vers la gauche pour laisser l'espace vide comme 0. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.